Ah bah oui, ça devait bien finir par arriver. Le CAC 40 a besoin de souffler après son ascension récente. Il termine donc la séance en repli de 0,21% juste en dessous des 7142 points. C'est moins net outre-Atlantique avec à 17h45 un Dow Jones en repli de 0,4% d'aller 35 789 points, mais un Asdaq qui est repassé allé tout juste dans le vert plus 0,1% d'aller 15 934 points. A noter quand même la progression de 10% de Nvidia, le spécialiste des processeurs et cartographiques qui profite de résultats et de prévisions meilleurs qu'attendus. Allez, on va regarder ce qui monte sur la cote française et qui retrouve-t-on en tête du SBF 120 à 1192,50€ l'action ? Eh bien oui, c'était Hermès, le groupe d'Hyperlux. Ici une sixième séance consécutive de hausse et touche un nouveau record absolu à 1649€ en séance. Sur les 25 dernières séances, Hermès t'en raffinant le rouge qu'à cinq reprises, le groupe bénéficiant en plus d'un coup de pouce aujourd'hui. Selon l'agence de presse Reuters, évoquant une source de marché, ils pourraient bientôt intégrer l'indice Eurostock 50. Et si leur luxe ottica arrive derrière, les investisseurs prenaient également une piqûre de rappel de Valneva à la biotech qui a resserré sa fourchette de prévision. Deux chiffres d'affaires annuels hors Covid-19 disant tablés désormais sur 85 à 100 millions d'euros contre 80 à 105 millions auparavant. Elior complétait le tableau des valeurs de tête. Si on regarde maintenant les valeurs en baisse, eh bien le tuyau était parcé malheureusement pour Valourec, avec moins 14,4% le spécialiste des tubes sans soudure qui annonçait hier soir que son excédent bruit d'exploitation annuel devrait finalement se situer dans le bas de la fourchette de 475 à 525 millions d'euros communiqués en juillet dernier. Mais Valourec n'était pas la seule pétrolière ou parapétrolière à chuter. C'est le cas aussi de CGG, Technip-MCFC ou sur le CAC 40 de Total Énergie pénalisé par un prix du pétrole. À son plus bas depuis deux semaines avec un baril de Brenn revenu proche des 80 dollars. Selon Reuters, eh bien l'administration américaine a sollicité certains pays grands consommateurs de pétrole, Chine, Inde, Japon, pour qu'ils envisagent de puiser dans leurs réserves de bruts dans le cadre d'une démarche coordonnée visant à faire baisser les prix de l'énergie. Solutions 30 finit également la journée en repli marqué, moins 6,15%. Et puis sur le CAC 40, c'est Sanofi qui est lanterne rouge. Bouygues reste lui sous pression. Troisième séance négative pour le conglomérat qui a pourtant maintenu en début de semaine ses objectifs 2021. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oublie pas tout le reste de l'actu éco et finances est sur Boursorama.